Toute ma vie, j'avais du mal à payer mes factures et à garder un toit au-dessus de ma tête. Les gens ne semblaient pas vouloir m'emboucher. Je changeais tout le temps de boulot et je gagnais à peine de quoi me nourrir. Donc quand mon docteur m'a proposé 50 000 pour tester quelque chose, j'ai accepté. Mais attendez, commençons par le début. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner, ainsi que d'activer les notifications pour être sûr de ne manquer aucune de nos superbes vidéos. Mon docteur n'était pas vraiment un docteur normal. Le docteur Harrison était louche et il semblait toujours en train de faire des expériences qui étaient probablement illégales dans certains pays. A chaque fois que je venais dans son cabinet, elle avait toujours des tâches sur ses vêtements, probablement le résultat d'expériences ratées. Une fois, je suis allé faire un examen pour découvrir qu'elle avait les cheveux roses fluo. Elle m'a dit qu'elle travaillait sur une potion qui a foiré et que maintenant elle a les cheveux roses. Certaines personnes se seraient peut-être enfuies en la voyant, surtout depuis qu'elle était leur docteur. Mais ça ne me dérangeait pas vraiment et elle était très gentille, j'étais donc content de la voir comme docteur. Un jour, je lui ai posé des questions sur ses expériences. Elle m'expliquait toutes sortes de choses qu'elle faisait. Elle essayait de créer une crème anti-âge qui pourrait faire ressembler une personne de 50 ans en une de 10 ans. Elle travaille également à la conception d'un genre de médicament qui pourrait permettre de changer le ton de la voix. Donc si vous vouliez avoir une voix aiguë, grave, ringarde, sensuelle ou autre, vous pourriez prendre un simple médicament. Sérieusement, tout ça semblait assez superficiel à mon goût. Je n'étais pas sûr qu'elle pouvait réussir à faire quelque chose comme ça. Mais le docteur Harrison m'a affirmé qu'elle était proche de réussir un de ses projets. Elle m'a dit « Je l'ai appelé Projet Love. Je suis sur le point de réussir. » J'étais fasciné. J'ai alors dit « Vraiment, c'est quoi ce Projet Love ? » Elle a dit « J'ai conçu une sorte de puce, un circuit qui peut être inséré dans le corps. » Puis ça injecte des phéromones qui sont similaires à ce que l'on ressent lorsqu'on est amoureux. En d'autres mots, ça rend les gens amoureux. J'étais très intéressé. Bon, pour commencer, mon jeu de drague n'a jamais vraiment marché. En fait, à ce moment-là, je n'avais encore jamais eu de petit ami. C'est vrai. Jamais. Donc, quand le docteur Harrison a parlé d'une puce qui pouvait faire tomber amoureux les gens, je voulais être de la partie. Je sais, je sais, certaines personnes peuvent penser que ce n'est pas correct car c'est tromper les gens pour qu'ils tombent amoureux. Mais j'étais désespéré. Le docteur Harrison a dit « Hey Mickaël, en fait, j'ai besoin de quelqu'un pour tester la dernière version de ma puce. Tu aimerais essayer ? » J'étais sur le point d'accepter mais j'ai hésité. En fait, ce n'était probablement pas une bonne idée. Je ne connaissais pas très bien le docteur Harrison et je ne savais pas si son test était sûr. J'ai alors dit « Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » Elle a alors dit « Je te paierai 50 000 dollars si tu acceptes. » C'était décisif pour moi. D'accord, j'ai accepté. Et c'était tout. J'étais sur le point d'expérimenter une puce pour être aimé. Maintenant, ce n'était pas la meilleure des décisions. Et croyez-moi, ça a été peut-être la pire erreur de ma vie. Cette semaine-là, le docteur Harrison m'a appelé pour le test du projet Love et je suis allé dans son cabinet. Elle m'a endormi et quand je me suis réveillé, j'avais la puce à l'intérieur de moi. Le docteur Harrison m'a montré une radio et j'étais sous le choc de voir qu'elle avait été mise pas loin de mon cœur. Ça m'a un peu fait peur de voir qu'un morceau de métal se trouvait dans mon corps. Le docteur Harrison m'a fait signer un document comme quoi elle n'était aucunement responsable des conséquences et elle a envoyé 50 000 dollars sur mon compte. J'étais si content. J'avais 50 000 dollars. Et pas seulement ça. Si cette chose marchait, je pourrais enfin être aimé. Une partie de moi se demandait ce qu'il pouvait arriver si c'était un autre de ces nombreux échecs. Mais j'ai balaié ces mauvaises pensées. Qu'est-ce qu'il pourrait se passer de mal ? À vrai dire, absolument tout. Je suis rentré chez moi et sérieusement, je ne me sentais pas différent. J'étais curieux de voir ce qui serait affecté par les phéromones de la puce. Quand je marchais dans la rue, personne ne me regardait différemment. Peut-être parce que ça n'avait pas marché. Mais il y a une personne que j'espérais vraiment être affectée par ces phéromones. J'avais une collègue dans le fast-food là où je travaillais. Et elle était si mignonne et gentille. Puis j'étais totalement fou d'elle. Mais j'ai toujours cru que j'étais trop pauvre pour attirer son attention. Eh bien, si ce test marchait, je n'aurais plus à m'inquiéter pour qu'elle tombe amoureuse de moi. Bien sûr, ce jour-là, je lui ai demandé de sortir avec moi et elle a accepté. Lola semblait vraiment m'aimer aussi. Le test avait marché. J'étais censé voir le docteur Harrison le lendemain pour faire le bilan. Mais j'ai sauté le rendez-vous pour pouvoir sortir avec Lola. Énorme erreur. Bon, moi et Lola avons passé un super moment ensemble. Nous sommes allés au carnaval et nous avons joué à plusieurs sortes de jeux. Et j'étais fou d'elle. J'espérais qu'elle partage les mêmes sentiments que moi. J'étais certain que la puce avait fonctionné. Le docteur Harrison allait être contente. Mais une fois rentré, j'ai vu que le docteur Harrison m'avait appelé 42 fois. J'ai senti un poids dans l'estomac. Oh mince, ça ne peut pas être bon signe. Mon cœur battait la chamade. Peut-être que quelque chose avait raté dans son expérience. Peut-être était-elle furieuse que je ne sois pas allé au rendez-vous. J'ai repris ma respiration et je l'ai appelé. J'ai dit bonjour. Puis j'ai entendu la voix du docteur Harrison. « Michael ? Où es-tu ? Tu as raté ton rendez-vous. » « Je sais, je suis désolé. Que se passe-t-il ? » « Tu n'aurais pas dû manquer ça. Les phéromones de la puce se sont multipliées. » Ce rendez-vous était pour arrêter les effets de la puce. Maintenant, tout le monde va tomber amoureux de toi. » J'ai raccroché car j'ai vu quelque chose qui m'a terrifié. J'étais debout dans la cuisine pour parler au docteur Harrison. Mais quand j'ai regardé à travers la fenêtre, j'ai vu un groupe de femmes se diriger vers moi. Il y avait une foule, au moins une vingtaine de femmes. Toutes se dirigeaient vers moi au courant. J'ai fermé la porte, mais elles ne partaient pas. J'ai fini par appeler la police et après les avoir menacées de les emmener au poste, la police a réussi à les faire partir. Je suis resté enfermé toute la journée. Le lendemain matin, Lola m'a appelé pour savoir si je voulais encore sortir avec elle. Je pensais que la seule raison pour laquelle elle me demandait ça était à cause de la puce, mais j'étais vraiment amoureux d'elle, ça ne me dérangeait pas. J'ai accepté et on a prévu de se voir au centre commercial. Quand je suis arrivé à son niveau, des femmes ont commencé à me courir après et je ne pouvais aller nulle part sans que des femmes viennent me voir pour me dire « bonjour » ou me demander mon numéro. C'était un truc de malade. Ce n'était pas ce que je voulais. Lola avait été écartée par toutes ces femmes et même quand je leur ai dit que je sortais avec quelqu'un, elle ne semblait pas s'en soucier. Beaucoup d'hommes me couraient après aussi. Je n'étais pas attiré par les hommes, mais ils étaient attirés par moi. Ma vie était misérable. C'était assez contradictoire. Le test ne valait certainement pas les 50 000, mais sans ça, je n'aurais jamais eu Lola. Elle était la seule bonne chose dans ma vie. Mais maintenant, je ne pouvais plus sortir sans être harcelé par des hommes et des femmes. C'était horrible. J'ai essayé de trouver le docteur Harrison pour demander un antidote ou quelque chose, ou peut-être changer les effets du test, mais quand je suis arrivé dans son cabinet, elle n'était pas là. Son assistant m'a dit qu'elle avait subitement disparu. Il n'avait aucune idée de l'endroit où elle pouvait être. C'est à ce moment que j'ai compris que cette puce était bloquée dans mon corps. J'ai pensé ne plus avoir d'espoir de retrouver le docteur Harrison. Avec les 50 000 dollars, j'ai donc embauché un détective privé pour retrouver le docteur Harrison et il l'a finalement trouvé sur les îles dans les Caraïbes. J'ai réservé le premier vol disponible et Lola voulait m'accompagner. Nous avons donc décollé ensemble quelques heures après. C'était même pire dans l'avion. Je n'avais aucun endroit où me cacher pour éviter les personnes qui tombaient amoureuses de moi. Heureusement que le vol était court. Mais avant la fin du vol, j'avais déjà donné mon numéro à chaque femme dans l'avion, même à celles qui avaient 60 ans. Lola avait été surprise du nombre de personnes qui étaient attirées par moi. Je me suis excusé auprès d'elle encore et encore, mais elle disait que ce n'était pas grave. Elle a dit « Ce n'est pas ta faute ». Je me sentais coupable car justement c'était ma faute. J'ai choisi de faire le test du projet Love. Il n'y avait personne d'autre que moi à blâmer. Nous sommes finalement arrivés sur l'île, puis moi et Lola sommes allés rapidement à l'endroit où le détective privé m'avait dit. Apparemment, le docteur Harrison était dans une sorte de station balnéaire sur la côte et on a essayé de la retrouver là-bas. Finalement, je l'ai retrouvée allongée près de la piscine. C'était facile à cause de ses cheveux roses. J'ai demandé à Lola de m'attendre pour qu'elle ne puisse pas entendre parler de mon test secret. Le docteur Harrison ne semblait pas surprise de me voir. Je lui ai demandé pourquoi elle était partie. Elle a dit être cherchée par le FBI. Apparemment, elle avait fait un bon nombre d'expériences illégales qui ont enfreint pas mal de lois dans plusieurs états. Quand je lui ai demandé de régler mes problèmes, le docteur Harrison m'a dit que, parce que j'avais manqué le rendez-vous, l'effet de la puce s'est multiplié à un point inimaginable. Elle a dit que les effets étaient permanents. Elle pouvait extraire la puce, mais le mal était fait. Toute ma vie, les gens allaient être attirés par moi. Il n'y avait plus d'espoir. Je me suis assis, abattu. J'ai alors dit, c'est juste, il y a une fille, Lola, et je l'aime vraiment, mais je veux qu'elle m'aime pour ce que je suis. Pas à cause de cette satanépuce. Elle a demandé le docteur Harrison en pointant son doigt vers Lola qui attendait patiemment à côté. C'est bizarre. J'ai dit, j'ai dit, quoi ? Elle n'a pas l'air folle amoureuse de toi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Le docteur Harrison se grattait le manteau en disant, pourrais-je faire quelques expériences sur elle ? Quoi ? Pas moyen. T'inquiète, je ne vais rien lui faire de mal. Je vais juste vérifier quelque chose. Avant de demander, elle a appelé Lola et lui a tout expliqué. Elle a parlé du test à Lola et de la puce dans son corps. Elle lui a tout dit. J'étais sous le choc. J'avais peur que Lola se mette à pleurer et me rejette. Mais à ma plus grande surprise, elle a accepté de laisser le docteur Harrison faire un test. Tout à coup, le docteur Harrison a sorti une seringue. Prenait-elle toujours ses fournitures médicales avec elle ? Puis elle a pris un échantillon de sang à partir du doigt de Lola. Elle l'a mis dans un tube et l'a mélangé avec un autre liquide de couleur violette. Puis elle a raché la tête. « Hum... » a dit le docteur Harrison. « C'est exactement ce que je pensais. » J'ai alors demandé, quoi ? Lola est immunisée par ta puce. J'ai alors dit, tout surpris, quoi ? Puis je me suis mis à sourire bêtement car j'avais compris ce que ça voulait dire. Lola était vraiment amoureuse de moi. Je me suis excusé auprès de Lola pour avoir essayé de la tromper mais ça ne la dérangeait pas plus que ça. Elle disait comprendre ce que ça faisait de se sentir mal aimée. Elle a alors dit, « Mais je t'aime. » J'ai dit les larmes aux yeux. « Moi aussi, je t'aime. » Nous nous sommes finalement embrassés et le docteur Harrison se moquait de nous mais je m'en moquais car j'avais finalement trouvé quelqu'un qui m'aime. Mais il y a toujours le problème de la puce. J'ai donc décidé de déménager dans une zone habitée là où personne ne pouvait être près de moi ou sentir ses phéromones. Malgré mes contestations, Lola a dit vouloir vivre avec moi. Nous vivons maintenant ensemble et la vie est superbe mais c'est une leçon pour vous les gars. Quoi que vous fassiez, ne laissez pas un docteur que vous ne connaissez pas ou quiconque faire une expérience bizarre sur vous. Écoutez-moi, ça ne mérite pas tout l'argent du monde.